dans la série je garde ou je jette celui ci n'est pas indispensable mais il va avec celui ci beaucoup plus indispensable et cela carrément indispensable arabe strap de mémoire c'est des écossais si je dis pas de conneries mais si j'en dis je vous invite à me rectifier et ça fait partie de ces groupes que j'ai aller employons les mots forts que j'ai vénéré littéralement dans les années 90 je pense que durant les années 93 14 15 enfin toute la toute une grande partie des années 90 en tout cas j'ai adoré la musique de arabe strap que j'aime toujours d'ailleurs c'est pas la question donc ça c'est le dernier album en date ou l'avant dernier peut-être que j'ai vu il me semble qu'ils en ont sorti un depuis je ne l'ai pas encore écouté enfin je suis pas sûr en tout cas celui-là c'est un des plus récents suite à la reformation et oui quand on n'y arrive pas tout seul on va rechercher le copain ça c'est un maxi enfin un ep d'époque sorti en 98 et oui ça ne nous rajeunit pas mon bon jean patrick pourquoi jean patrick ne me demandais pas et puis ça c'est un coffret qui est sorti il ya quelques années déjà dans lequel on retrouve les fabuleux deux premiers albums donc ça c'est ma place de concert de l'époque ça c'était à la toute fin du groupe en 2006 voilà qui jouait au trabendo jamais vu un groupe boire autant sur scène c'est absolument incroyable bref ça c'est un vous lise journal sans compte intérêt ça c'est le ça c'est le certificat d'authenticité du coffret numéro limité je sais pas combien mille ça c'est la réédition du premier l'homme ça c'est la réédition du second à l'homme non c'est ça philophobia magnifique masterpiece comme on dit ça c'est la réédition de rien du tout c'est des singles des john pill sessions et puis des inélus voilà et à rabstrap donc c'était un duo à la fois folk et électronique parce qu'ils utilisaient la plupart du temps des boîtes à rythme avec une folk minimaliste et une voix monotone avec une scansion bien particulière et des textes la plupart du temps assez sordide les histoires d'amour finissent mal en général mais les histoires de cul aussi grosso modo voilà ce qu'on pourrait dire des textes d'arabstrap alcool sexe raté et vendemain difficile ça c'est l'intégralité du coffret mais en dvd pour pour récupérer les mp3 etc ça c'est un autre maxi qui est là avec ça c'est une cassette qui reprenait je ne sais plus quoi je crois que c'était des inédits aussi ou la reproduction d'un d'un ep peut-être je ne sais plus ça c'est un live absolument fabuleux à la bbc et ça c'est le tout dernier ep qu'ils ont sorti les end à l'époque où donc normalement arabstrap c'était une affaire pliée mais comme je vous le dis le manque de succès des carrières solos de l'un et de l'autre ont sans doute aidé à la reformation du groupe sans déshonneur parce que ça c'est pas mal c'est pas grand mais c'est pas mal voilà je garde où je jette évidemment que je vais pas jeter une part aussi importante de mon existence voilà c'est un groupe encore une fois qui a énormément compté pour mes pour mes vingt ans de mes vingt ans à mes trente ans dirons nous j'aime beaucoup arabstrap à bientôt et le gars que Kiffre belongs to you wonder where she is and what she's doing and who she's doing it with cause maybe she's in exactly the same position as you standing in the cold face to face with the past you can see the breath in the air between your faces as she asks you if you want to come home but you flagged down two separate taxis make sure you go your opposite ways and then instantly regret it you wonder what you missed why you walked away but before you fall asleep think about that kiss you worked so hard for and you'll know you've done the right thing jean stash james james jame Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501